Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans Politique à table sur LCP. Très heureuse de vous retrouver. On va parler alimentation, agriculture, écologie, mais aussi politique pendant une heure avec un invité tout particulier cette semaine. Nous recevons Alexis Michalik. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Avec moi, vous le savez, pour présenter cette émission, Jean-Pierre Montanet. Bonjour Jean-Pierre. Bonjour Brigitte. Bonjour Alexis Michalik. Bonjour Jean-Pierre. Vous êtes acteur, dramaturge, metteur en scène, scénariste, réalisateur et écrivain. Vous avez remporté 5 Molières, ce qui fait de vous l'un des metteurs en scène les plus jeunes jamais récompensés. Vous vous êtes aussi lancé dans la comédie musicale avec succès en mettant en scène les producteurs. Vos 5 pièces attirent les foules. Dès la première, vous devenez un artiste reconnu avec le porteur d'histoire, puis le cercle des illusionnistes, Edmond, un tramuros et une histoire d'amour. Vous avez fait de la pièce Edmond, un film et écrit en 2019 votre premier roman, Loin. On vous a vu au cinéma dans Sagan, Des gens qui s'embrassent, La vérité sur l'affaire Ilan Halimi ou dans la série Kaboul Kitchen, petit extrait de l'étendue de vos talents. Alors à part ça, on sait que vous avez des origines polonaises par votre papa et britanniques par votre maman. Et pourtant, c'est en Afrique du Nord que vous nous emmenez pour se déjeuner, n'est-ce pas Jean-Pierre ? Oui, et je crois qu'il y a aussi des liens avec le Maroc parce que c'est un couscous royal et en dessert, une salade de fruits Brigitte. Dans le dessous des plats, gros plan sur les cuistaux migrateurs, une association qui permet à des chefs réfugiés en France de s'intégrer tout en nous faisant partager leur tradition culinaire. Dans les pieds dans le plat, le dry januari à la côte des restaurants s'y mettent et proposent des accords mai 20, mai 120. Allez, on passe à table, tout de suite, cuisine et confidence. Alexis Michalik, vous qui aimez porter les histoires, voilà un conte planétaire qui a du sens le jour où vous allez évoquer à cette table votre pièce passeport qui raconte le quotidien des migrants de la jungle de Calais. C'est l'histoire d'une petite graine, le couscous. Et oui, afin d'être cohérent, il fallait aujourd'hui célébrer un plat qui n'a besoin ni de passeport, encore moins de visa pour traverser les frontières. Voilà pourquoi vous nous proposez ce totem de la cuisine multiculturelle, universelle, inscrit au patrimoine immatériel de l'UNESCO. D'origine berbère, il naît au Maghreb, mais n'a cessé de s'enrichir au fil des ans avec l'essor de la civilisation arabe. Des épices comme la cannelle puis la viande vont s'inviter dans la recette. À partir du XIe siècle, il séduit le Moyen-Orient. En France, Rabelais l'évoque dès 1542, mais nous le découvrons vraiment dans les années 60 après la guerre d'Algérie grâce aux vagues d'immigration venues d'Afrique du Nord, au point de figurer depuis chaque année dans le top 5 de nos plats préférés. Le couscous est-il un choix politique de votre part ? Vous pensez sincèrement que la cuisine peut aider à faire reculer les préjugés racistes et la peur de l'étranger ? Si seulement. Si seulement ça pouvait être le cas. Il me semble même avoir le souvenir que certains députés du RN ont eu des ennuis pour avoir mangé un couscous, c'est dire, de leur propre électorat, bien sûr. Même Jean-Marie Le Pen, je crois que c'est son plat préféré. Est-ce qu'on leur reprochait d'aller à l'ennemi, donc l'étranger ? Non, c'est surtout un choix gastronomique d'abord, parce que j'adore le couscous, parce que ce plat est fait avec des légumes bouillis et ce n'est pas le cas de beaucoup de plats en France. Et puis j'adore cette composition. Bon, là, on a choisi un couscous royal, donc avec absolument toutes les viandes. La totale. La totale, ce qui est un peu une hérésie pour mes amis marocains. J'ai une copine qui régulièrement me reproche de manger des merguez avec le couscous, parce que ça n'est pas du tout normalement comme ça qu'on le mange. Ce n'est pas du tout dans les codes du vrai couscous, il n'y a pas de merguez. Vous avez un souvenir d'un couscous d'enfance ? Vous avez votre premier couscous, est-ce que vous vous en souvenez, par exemple ? Non, pas particulièrement, mais après je rétorquerai quand même à mon amie qu'elle mange bien des sushis California, qui n'ont rien à voir avec les sushis de base. Donc voilà, une culture, elle s'additionne d'autres cultures et puis c'est comme ça qu'on arrive à cette magnifique assiette de couscous royal. Alors on va le goûter. Oui, parce qu'il commence déjà un peu froid. Vous le regardez avec les yeux depuis quelques temps déjà. Il est incroyable. Vous l'avez trouvé où, Brigitte ? Alors, c'est le restaurant Essaouira à Paris qui nous l'a confectionné, effectivement. Alors là, c'est le couscous royal. Vous pouvez peut-être nous dire trois choses sur le couscous royal ? Même si j'ai bien été spoilé par Alexis, mais c'est normal puisque c'est un fin connaisseur et amoureux du couscous. Alors, symbole de sa parfaite intégration, le couscous royal est en fait une pure invention française qui figure parfois même à la carte de restaurants très français qui le mettent à la carte à côté d'un boeuf bourguignon ou d'une blanquette. En principe, le couscous traditionnel, je parle sous le contrôle d'Alexis, se caractérise par une seule viande à cuire, mouton, poulet, boeuf, méchoui ou alors poisson, notamment en Tunisie où il y a un couscous de poisson. Le couscous royal, lui, porte bien son nom puisqu'il est très riche en réunissant toutes ses viandes dans un même plat, sans oublier le fameux mélange d'épices rase et lanoute. Le couscous royal y ajoute donc des boulettes et aussi ces fameuses merguez qui font hurler les puristes de la graine qui parlent d'hérésie, vous avez raison. Jamais, en effet, vous ne trouverez une merguez dans les trois couscous différents du Maghreb, l'algérien, le marocain et le tunisien. Mais Alexis aime les merguez, donc on a un couscous royal. Alors, vous êtes en train de déguster ce couscous, on voit que ça vous fait très très plaisir en tout cas et ça nous fait du coup immensément plaisir, mais est-ce que vous le trouvez bon ? Il n'est pas mal, il n'est pas très chaud, je ne vous le cache pas, il est un peu tiède mais ça c'est les contraintes de l'émission, mais malgré tout il est bon, j'ai rajouté une bonne dose d'harissa. Vous aimez bien quand c'est un petit peu relevé ? De plus en plus, oui, de plus en plus. Et il se trouve que c'est vraiment le plat de cet hiver, pour moi vraiment j'en ai mangé peut-être un jour sur deux et mes acteurs se moquent de moi parce que je suis obsédé par le couscous, mais je suis ravi de le partager celui-là avec vous. Mais tous les couscous ou c'est tous les deux jours couscous royal ? Non, pas forcément royal, ça dépend. Alors j'adore les merguez effectivement, donc effectivement je trouve que ça relève un petit peu le plat, il y a un petit côté épicé, un petit peu piquant qui va contraster avec la douceur de la sauce avec les raisins. D'ailleurs les raisins aussi c'est pas forcément, c'est un petit ajout à nous. Ah, il n'y a pas toujours des raisins de couscous royal ? Au Maroc il y a parfois ces petits raisins un peu sucrés avec les... Parfois, parfois, parfois. Et moi j'ai vécu effectivement presque un an au Maroc en cumulé, puisque je tournais dans une série qui s'appelait le Kabul Kitchen, vous en avez parlé tout à l'heure, et qui se tournait à Casablanca. Donc là c'était Maroc tous les jours alors ? C'était Maroc tous les jours, mais c'était pas couscous tous les jours, parce que le couscous c'est pas non plus... En fait le couscous au Maroc c'est un truc familial, c'est le plat de famille, c'est pas quelque chose qu'on va manger dans les restos. C'est un plat de fête aussi non ? Oui, un plat de partage. C'est un plat du vendredi soir, enfin c'est un plat du moment où on se retrouve et... Et là-bas on le mange à la main ou... Pas forcément. Pas forcément, non. Pas la tradition, tradition ancestrale quoi. Voilà, mais en tout cas voilà, c'est le plat de famille, chacun a son couscous, toutes les familles ont leur couscous, chaque maman a son couscous. Vous mangez des tagines, des pastillas ? Tagines, ouais, c'est plutôt tagines qu'on va manger dans les restos effectivement que je mangeais au Maroc. La salade de carottes au cumin. Voilà, effectivement, du cumin un peu partout, le cumin j'ai adoré, puis j'en ai trop mangé, donc maintenant j'ai un petit... Ah oui ? Ouais, c'est trop de cumin, trop de cumin tuent le cumin, ils en mettent absolument sur toutes les viandes, etc. Mais là il n'y a pas de rejet un peu du couscous si vous en mangez aussi souvent ? Vous n'avez pas un peu rapport au bout d'un moment ? J'en ai pas trop mangé là-bas, mais je pense que le couscous on ne s'en lasse jamais, parce que d'abord, les légumes, alors moi ce qui fait un bon couscous pour moi c'est la variété des légumes, vous remarquez que là, il n'y a pas de céleri, or le céleri c'est un petit peu la facilité du couscousier cheap, parce que le céleri c'est pas trop cher, on en met plein, et donc quand vous recevez un couscous et qu'il y a plein de céleri en général, c'est que ça coûte moins cher que là où on voit qu'il y a bien Alors là on a des petites carottes, des courgettes, des navets, parfois dans les couscous d'hiver, il y a des courges aussi, il y a du potiron parfois, et puis il y a parfois Alors ça c'est des variantes du coup ? Dans le Maghreb, et parfois il y a un, alors c'est un peu oublié en France, on en mangeait beaucoup à Lyon, c'est le cardon, et dans certains couscous maghrémiens, il y a du cardon, une espèce de plante, une tige un peu dure, qui se cuisine, à Lyon on le faisait en gratin, et c'est souvent, on le retrouve dans les couscous, dans certains couscous au Maghreb Je ne savais pas, mais non, non, voilà, c'est délicieux Moi je le trouve bon, je trouve que les viandes sont bonnes, et effectivement ils souffrent d'être un peu tièdes, mais c'est un bon couscous, c'est donc une bonne adresse Une bonne adresse Le seul truc c'est qu'il y a en général beaucoup de sucre dans la sauce, ce serait parfait, ce serait hyper diète, mais dans la sauce elle est très sucrée Donc c'est un peu calorique, c'est ce que vous nous dites ? C'est un peu calorique si jamais on rajoute, comme moi, deux louches de sauce à chaque fois Et c'est un plat que vous aviez l'habitude de manger quand vous étiez petit ? Je ne sais pas si vos parents vous en faisaient à la maison ? Absolument pas Vous l'avez découvert plus tard ? Je l'ai vraiment découvert plus tard, et aujourd'hui je vis une belle histoire d'amour Avec ce couscous ? Exactement Et alors, est-ce que vous savez le préparer ? Parce que c'est quand même tout un truc de faire le couscous, surtout la semoule Il y a tout un savoir-faire derrière Vous avez appris ? Ça vous intéresse ? Moi je suis vraiment une quiche en cuisine Pour ça qu'on vous a invité d'ailleurs ? Absolument, et c'est pour ça parce que je cherche à me nourrir et donc merci de m'accueillir Pour connaître vos astuces, vos petits trucs Exactement, donc non, je n'ai jamais préparé un couscous de ma vie mais je pense que c'est quelque chose à faire une fois Oui, pour moi Est-ce que vous avez déjà ? Vous savez faire un couscous ? Alors moi j'avoue que je ne sais pas faire le couscous Alors moi je l'ai un peu appris, je n'arrive pas à faire de la semoule fine de la semoule moyenne C'est souvent un travail de femme Alors je ne sais pas s'il faut voir le patriarcat Mais c'est vrai que c'est souvent les femmes qui roulent la semoule Alors il faut un couscousier Alors après on peut se débrouiller Mais effectivement il faut qu'il y ait plusieurs cuissons Trois, il faut que la vapeur monte Et après il faut mélanger, on se brûle les doigts surtout parce qu'en mettant les mains dans l'enfant Il faut séparer les mains Et puis rajouter Alors ce que m'avaient dit des cuisinières qui connaissaient bien le couscous A la fin il faut plutôt mettre de l'huile d'olive que du beurre Si on veut garder la semoule Parce que le beurre peut rancir un petit peu Si on la garde quelques jours Alors que l'huile d'olive ne prend pas de petits goûts Voilà, ça c'est une petite astuce Bon type Alors donc si vous n'êtes pas en cuisine Par exemple si vous êtes chez vous qui n'a rien à manger Vous savez quand même vous préparer un oeuf au plat Vous ouvrez une boîte de conserve Non bien sûr, bien sûr Non mais je sais faire le minimum nécessaire Mais il se trouve que moi je suis beaucoup au resto Je suis beaucoup dehors Je suis toujours avec des amis J'ai une grande bande de potes Donc si je ne suis pas au resto Je commande beaucoup à manger A tel point qu'une célèbre enseigne Une célèbre app de livraison de nourriture M'a déjà proposé par deux fois Des solutions pour mon entreprise Alors que je n'ai pas d'entreprise C'est juste moi qui commande de la nourriture C'est à quel point je commande mais souvent pour des grandes tablées Peut-être qu'ils voudraient vous avoir vous comme figure Pour vendre leur entreprise Ils n'ont pas besoin de m'avoir comme figure Je pense que ma consommation suffit déjà A leur faire à peu près 30% de leur chiffre d'affaires Mais vous faites partie de la nouvelle génération Vous êtes jeune Vous devriez être déconstruit de ce point de vue là Vous êtes gentil A quel niveau ? Au niveau de la cuisine ? Oui ça n'a rien à voir avec un quelconque sexisme Mais plutôt avec mes habiletés personnelles Mais vous êtes gourmand Vous n'avez pas envie de vous dire Tiens il faut que je le fasse moi-même Vous n'avez pas de temps parce que vous avez beaucoup trop de boulot Avec votre théâtre, votre cinéma Non je pense que Parce que moi vous faites plaisir à voir là Vous êtes un des rares invités qui se soucient des plats Ah oui ça fait vraiment plaisir On a l'impression que vous prenez vraiment beaucoup de plaisir Moi je pense surtout à la Régisson Qui doit avoir un grand plaisir A pouvoir entendre tous mes bruits de mastication Mais peu me chaud Il ne fallait pas m'inviter à manger un couscous Est-ce que vous avez de bonnes adresses A conseiller à nos téléspectateurs En matière de couscous Ou au restaurant Oui alors moi j'ai mon petit préf La Pays du Nord Il se trouve que On va parler de Passport bien sûr Qui se joue au théâtre de la Renaissance A Strasbourg-Saint-Denis A Strasbourg-Saint-Denis Il y a le bec fin Au bec fin Chez Saïd Juste à côté Et qui est C'est vraiment gratos Mais je l'aime particulièrement La sauce est bien comme il faut C'est pas gratos Si nos téléspectateurs y vont Il va quand même falloir payer Il va falloir payer Mais c'est un petit coup de pub Oui parce que C'était complètement inélu C'est votre cantine du coup ? C'est mon petit préf effectivement Des fois je me fais livrer chez eux Des fois j'y vais Ils ont un couscous méchoui C'est pas une pièce C'est un espèce de pavé énorme Délicieux Gris comme il faut Au bec fin Chez Saïd Et toute la troupe Aime partager le couscous Parce que sinon Vous leur imposez ça Des forces C'est vrai Des forces non De force Ils sont obligés de manger Absolument On varie un peu des fois Mais Parfois on va aller chercher Thaï Parfois on va aller chercher Libanais Puis couscous Comme ils savent que c'est ma passion J'aime pas manger de seul Donc je régale un peu tout Alors on a compris Que vous étiez le roi de la merguez Mais il faut pas oublier Dans le couscous Le poisson aussi Parce qu'il y a les viandards En Tunisie il y a le couscous de poisson Et il y a le couscous au poulpe Vous avez déjà goûté du couscous au poulpe ? Non Ça c'est sur l'île de Carnéra La grande île tunisienne Je crois que je prononce pas très bien d'ailleurs Mais là il y a un poulpe au couscous Et il y a toujours un couscous de poisson J'ai jamais goûté Alors moi le poulpe Une petite graine C'est vrai Le poulpe on le faisait autrement Parce que figurez-vous Que quand j'étais jeune Quand j'étais jeune Quand j'étais gamin On allait en vacances en Grèce Souvent Avec mes parents Tous les étés Et moi je pêchais le poulpe Avec mon petit masque Et mon tuba Et ma mère préparait Ce qu'on appelle Octapo di stifado en grec C'est-à-dire une espèce de poulpe À l'étouffée Avec des oignons Tout ça Et donc on mangeait Le fruit de la pêche Donc c'est comme ça Qu'on composait le poulpe Et mon père Qui est artiste peintre Plasticien Il utilisait le poulpe Il prenait des morceaux Il prenait sa propre encre Il la macérait dans son encre Et il les plaquait Pardon excusez-moi C'est le couscous C'est sur des grandes toiles blanches Et il arrivait à faire des oeuvres En utilisant le poulpe Donc ce poulpe était entièrement utilisé L'encre de sèche quasiment L'encre de poulpe Absolument Qui est un poil différente Que l'encre de sèche Mais qui est non moins efficace Et voilà Donc le poulpe avait un cycle complet D'utilisation Mais on ne connait pas le couscous Dans toute la famille C'est l'île de Karkéna En Tunisie Où il y a ce fameux couscous Alors vous nous avez parlé De beaucoup de cuisine du monde là Mais pas du tout De la cuisine traditionnelle française La bonne cuisine du terroi Elle vous plaît moins celle-là Ou vous êtes lassé ? En fait je pense que j'y ai été moins habitué Ne serait-ce que parce que Mes parents ont des origines Ma mère est anglaise Et elle cuisinait non pas De la cuisine traditionnelle anglaise Mais de la cuisine méditerranéenne Mes parents se sont rencontrés en Grèce Dans les années 70 Et je pense qu'ils ont toujours eu Une âme à la fois de voyageurs Et d'ouverture culinaire Et de manière générale au monde Donc effectivement Ma mère elle adore cuisiner Plutôt des baklavas Des plats méditerranéens Des tomates farcies Des trucs qui viennent plutôt de... Des poivrons farcies Exactement Et la cuisine anglaise C'était plutôt ma grand-mère Anglaise Donc chez qui on allait à Noël Et là il y a... Alors là qu'est-ce qu'elle préparait là ? Alors Noël c'est... Oui parce que cuisine du français chauvin Ça existe la gastronomie britannique ? Bien sûr Oui oui Les beans Non c'est une dinde rôtie Avec par exemple des légumes rôtis Des panais Des carottes Moi l'un de mes plats préférés C'est un plat anglais Qui était un gigot d'agneau Avec deux sauces Une sauce déglacée Et une sauce à la menthe Ah voilà la sauce à la menthe Si vous avez jamais mangé ça Je vous le conseille C'est un délice C'est un délice C'est un délice Déjà l'agneau C'est une de mes viandes préférées L'agneau Avec une petite sauce déglacée Une petite sauce à la menthe Des patates rôtis C'est extraordinaire Et des haricots verts bien sûr C'est extraordinaire La gastronomie anglaise existe Existe Et alors la gastronomie polonaise Il y a des choses Qu'on peut découvrir ici ? Sûrement C'est plus riche que la... Votre papa cuisinait peut-être... Mon grand-père est arrivé de Pologne Il avait deux ans Donc il a émigré Enfin son père a émigré de Pologne En 1926 Donc du coup il a grandi en France Donc il n'y avait pas une tradition Culinaire polonaise très ancrée En tout cas elle n'est pas arrivée Jusqu'à ma génération Mon père a... Ils se sont implantés dans le nord Vers Maubeuge Dans une région Où il n'y avait pas grand-chose A vrai dire Mon arrière-grand-père était agriculteur Et donc il y a quelques plats du nord Qui ont survécu un peu Donc mon père faisait un... Mon père cuisine lui Très bien Il fait un fricot de chou rouge De temps en temps J'allais dire le chou Exactement Fricot de chou rouge Avec vraiment des patates Des grosses saucisses Un truc qui tient bien au... Donc un plat d'hiver En général Et c'est à peu près tout Et à part ça Je n'ai pas vraiment de lien Avec la cuisine traditionnelle On ne mangeait pas vraiment De la blanquette On ne mangeait pas vraiment Des plats Donc j'ai toujours eu Cet amour De l'extérieur Des cuisines du monde Des... Cette curiosité en tout cas Vers les cuisines étrangères Ouais ouais Mais pas encore ça Cuisine et autres Et l'Asie Parce que là on a parlé De l'Afrique du Nord Alors là on a compris Bien sûr Et puis la Grèce Et l'Asie aussi vous êtes... Ouais bah l'Asie Moi Pareil ado C'était un peu Les premiers restaurants sushis J'ai découvert les sushis C'était pas comme aujourd'hui Il y en a partout C'était vraiment un truc Un peu particulier D'aller manger des sushis Au tout début Et j'ai évidemment adoré Et encore une fois Ils étaient très ouverts Et aujourd'hui Moi je suis fan De toutes De toutes ces gastronomies Chine, Vietnam Ouais ouais Je connais une entrepreneur Qui s'appelle Céline Chung Qui a créé Bao Family à Paris Ah oui ? Plein de restaurants Bao C'est formidable Délicieux J'adore Il y a... Non moi je me régale Et par dessus tout Ce que j'aime C'est le côté un peu Medze tapas quoi J'adore J'ai du mal Avec des plats uniques Absolument Ouais et puis même Pour goûter quoi Ouais ouais Moi je suis allé Beaucoup de fois au Liban Donc la cuisine libanaise Je suis allé aussi Beaucoup de fois en Israël Qui est similaire Sur plein d'aspects Toutes ces cuisines Méditerranéennes Qui mettent à l'honneur Le légume Qui rendent le légume Un peu sexy Où vraiment On utilise des aubergines On utilise des patates douces Et on y rajoute Énormément de sauce Ça j'ai découvert Qu'on pouvait manger Végétarien Et pourtant Que ce soit un mélange De saveurs extraordinaire J'ai un conseil pour vous Et je pense que Brigitte Sera d'accord avec moi Achetez livre d'Otto Lenghi Et mettez-vous à la cuisine Si vous croyez Que je ne l'ai pas dès là Mais vous cuisinez pas Si si Je fais quelques cuisines Vous serez en raccord Non mais j'exagère Je dis que je ne fais pas le couscous Mais quand même Je sais faire deux trois trucs Les modestes en fait Je l'ai simple Simple Et Jérusalem C'est pas si simple que ça Mais c'est vrai Mais il y a en tout cas Plein de recettes Et Jérusalem aussi Qui était un très volu Toutes ces inspirations Israéliennes Turques C'est assez intéressant Est-ce que vous Vous faites attention Quand vous consommez De dire Il faut que je mange moins de viande Là il y a beaucoup de viande Dans ce plat là Parce que c'est moins bien Pour le climat Parce que pour des raisons Écologiques Ou pour des raisons De bien-être animal Ou les légumes Que vous aimez Est-ce que vous vous dites Bon il faut que je consomme Plus de bio De local Je pense que de base C'est ironique de dire ça Alors que je suis en train De faire la fête à ce couscous Mais je suis pas un gros viandard Quand je vais au restaurant Je vais pas commander De la viande rouge C'est pas mon premier truc Je pense que la viande Que je consomme le plus C'est clairement du poulet Et non Et j'adore le soir Pouvoir manger des légumes Et que des légumes Ça me convient très bien Sauf que Bon en restauration C'est assez difficile De trouver des plats De plus en plus On peut trouver des plats végétariens Mais quand même C'est vrai que Quand on arrive dans un resto On a plutôt tendance A avoir des frites Et du riz Que une vraie variété De plats à base de légumes Et pourtant Je suis persuadé Et je pense que C'est une notoriété publique Que la santé De tout le monde S'en porterait mieux On va voir si vous êtes Vraiment incollable C'est le quiz Donc avec ce sang britannique Qui coule dans vos veines Alexis Vous êtes sans doute Accro aux fish and chips Sauriez-vous nous dire Si ces affirmations Sont vraies ou fausses A Le plus vieux commerce De fish and chips Référencé A ouvert en 1860 Dans l'est de Londres Oui ça me semble Tout à fait vrai Oui vrai Mais Manchester Dundee Et Dublin Revendiquent aussi Bien sûr La paternité Du fish and chips B La friture Comme technique de conservation Du poisson frais Est d'origine ottomane Dire que c'est vrai Non c'est faux C'est d'origine juive C'est mentionné Dans un livre de cuisine Anglais du 18ème siècle Pas de fish and chips Sans patates Bien sûr Dont la culture Arrive d'abord En Irlande Bon Est-ce que c'est vrai ou faux ? J'aurais tendance à dire Que c'est en Belgique Mais bon je vais peut-être me tromper Alors Je parlais du Royaume-Uni Du Royaume-Uni alors Oui c'est possible Oui c'est possible Et c'est arrivé Et ensuite en Grande-Bretagne Au début du 19ème siècle C'était les plus pauvres Les Irlandais Donc la culture de patates Est arrivé d'abord Entre les deux guerres Qui est l'âge d'or Du fish and chips L'aigle fin Était le poisson roi Qui était consommé Dans ses commerces L'aigle fin Oui Je sais que c'est le code Mais je ne sais pas La traduction C'est le code C'est l'aigle fin Le code ou pas Non c'est du cabillot C'était le cabillot Bravo ça fait combien ? Trois réponses sur quatre De juste C'est pas mal Attendez deuxième quiz On va voir si vous êtes Vraiment très fort Les hommes de théâtre Sont friands de tirades ciselées Mais aussi de bonne cuisine Sauriez-vous nous dire Si ces affirmations Sont vraies ou fausses A. Le parmesan Est-il le fromage Préféré de Molière ? Le parmesan ? Le parmesan Vrai ou faux ? Ça me semblerait étonnant Déjà du parmesan ? Mais c'est vrai C'est vrai ? C'est vrai C'est incroyable Jean-Pierre Vous êtes sûr de votre réponse ? Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit que le parmesan Vous êtes sûr Jean-Pierre Vous avez bien vérifié Ne me parlez pas au moment Où je suis en train D'ingérer la boulette Mais si justement C'est plus drôle A quel moment ? Si ça se trouve C'est une boulette Jean-Pierre Comment vous le savez ? Alors je l'ai lu Et je l'ai vu Mais c'est pas étonnant Parce que le parmesan Est un très vieux fromage italien A cette époque Les mets circulaient déjà Il n'y avait pas forcément De mondialisation et encore Mais c'est pour Molière Le fromage préféré Alors B Shakespeare considérait que le thé Était la boisson reine Vrai ou faux ? Ça m'étonnerait Parce que le thé A priori ça vient d'Inde Donc c'est un peu plus tard Faux ! La bière La bière bien sûr Il appelait le mets des rois C'était son expression Bien sûr C'était beaucoup plus sûr A l'époque De boire de la bière Que de boire de l'eau On avait beaucoup moins de chances D'attraper une maladie Et donc tout le monde était A priori au Moyen-Âge Tout le monde était bourré Le soir Vraiment C'est sûr On consommait plus de bière Que d'eau Ou le vin Les grandes expéditions Partaient comme Magellan On mettait du vin dans les soutes Parce qu'on savait que le vin Avec l'alcool ça tuait tous les médecins En revanche le thé C'est vraiment ma boisson Je ne bois que du thé Froid, chaud A tous les repas A tous les repas Ouais ouais J'ai chez moi Je me fais Parce que je ne bois pas d'alcool Et du coup De tout l'été Mais je me fais des grandes infusions Soit infusion Soit thé Moi j'aime le gré Le matin Mais ça c'est Ça c'est vos origines britanniques Puis après des thés parfumés Il y en a plein Et puis juste Je les fais refroidir Je les mets dans des Dans des grandes carafes Et tous les amis savent Glacés aussi un peu Ou avec des glaçons Froid Parfois avec un petit peu De menthe Un petit peu Un petit trondel de citron Et sans sucre Et donc mes amis savent Que quand ils viennent chez moi Ils ouvrent le frigo Il y a des jars de thé froid Alors on poursuit avec le canard Qui était une viande Détestée par Victor Hugo Vrai ou faux ? Ça je sais pas Mais je vais dire oui Allez Eh ben non Faux c'était même son péché mignon Il adorait le canard Victor Hugo Ça c'est un peu gras quand même Le canard J'ai un peu du mal avec le canard Et puis ça sent un peu Quand on le prépare à la maison C'est... Ouais 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 Pas n'importe quoi Le canard c'est pas très gras C'est une viande Simplement la peau de canard Si elle est grasse Mais on peut l'enlever Le magret Si vous enlevez le gras C'est une viande qui est tout à fait maigre Oui mais si on enlève le gras Pour la petite histoire Que c'est quand même un bon gras Il vaut mieux manger De la peau de canard Que de la graisse de porc Non non c'est... Je sais que le lobby du canard Paye très cher cette émission Ce n'est pas dans le lobby du canard On est sponsorisé par la filière canard Il y a eu des recettes scientifiques Sur le foie gras par exemple Et la graisse de canard Elle a un peu les mêmes vertus Que l'huile d'olive Donc manger de la graisse de canard Et manger du canard Sans... Et faites un régime après Moi je sais que quand je mange de la graisse de canard Vraiment j'ai besoin d'une sieste de 3 heures Ça me... Ça me s'est passé quoi Que les autres Je ne veux pas vexer les canards Mais bon Voilà ça a pourri l'ambiance Bon allez on continue Alexandre Dumas Était fan du poulet à la ficelle Recette qu'il avait lui-même inventée Poulet à la ficelle Poulet à la ficelle Alors je ne sais pas pour le poulet à la ficelle Je sais pour l'omelette aux huîtres Dont il était fan Parce que j'ai... Oui ma mère est grande fan d'Alexandre Dumas Et je lui ai offert un bouquin Qui sont les recettes d'Alexandre Dumas Vous pouvez le trouver dans le commerce Où il raconte un peu toutes ces... Vous n'avez pas vu si cette poulet à la ficelle Était dans ce livre ? Et dire que ça doit y être alors non ? Et bien c'est vrai Et bien c'est vrai Le poulet à la ficelle Donc quoi qu'est-ce qu'il faisait ? Il entourait... Non Il le suspendait Et puis tous les orifices Était bouchés Et cousus etc Il le pendait Le croupillon en l'air C'était un gros mangeur Gros gourmand Et gros mangeur Et puis... Mangeait dans des proportions différentes A l'époque Alors c'est souvent autour de la table Que se racontent Les meilleures histoires Que se fait aussi la petite Et la grande histoire Et c'est la brève de comptoir Alexis Michalic On vous a demandé de réfléchir A une anecdote Autour d'un repas Est-ce que vous pouvez nous raconter Quelque chose ? J'aurais bien aimé Vous trouver une anecdote Autour d'un repas Parce que c'est ma passion Le repas Je tiens J'en ai mille Mais j'ai pas d'anecdote Particulièrement politique En revanche Tout ce que je peux vous dire C'est que Et c'est peut-être un segment Vers ma pièce Passport Puisque la plupart du temps C'est autour de la table Que les sujets politiques Arrivent Et que les engueulades Arrivent aussi Qui n'a pas été Au cours d'une fête de famille Dans une engueulade Avec une génération différente Souvent Avec des points de vue Un peu différents L'un un peu plus réactionnaire L'autre un peu plus progressiste En général je suis du côté progressiste Et là dans Passport L'une des scènes centrales On va dire De la pièce Ça commence Ça parle des réfugiés De l'arrivée des réfugiés En France Mais ça parle aussi De l'autre côté Et on va suivre un gendarme Qui s'appelle Lucas Qui est noir Et qui est né à Mayotte Mais qui a été adopté Par un couple de calésiens Michel et Christine Et Michel est un ancien militaire Un petit peu raide Un petit peu réac Un peu réac Et Lucas donc Ce jeune gendarme Va rencontrer une journaliste Qui s'appelle Jeanne Et qui est noire aussi De parents maliens Mais qui a grandi en France Et qui est beaucoup plus politisé Qui a déjà fait son chemin Un petit peu vers l'identité Et qui va pousser Lucas A se poser quelques questions Parce que lui Il est un petit peu neutre Sur le sujet Ayant grandi à Calais Dans un environnement Principalement blanc Et un jour Il l'amène à table Avec la jungle de Calais aussi Absolument Lui il est gendarme À la jungle de Calais Et son job C'est de retenir Les réfugiés Qui essayent d'en sortir Et de passer en Angleterre C'est la seule fonction Des gendarmes et des CRS Qui s'y trouvent à ce moment-là Et un soir Il amène Jeanne à dîner Pour la présenter à ses parents Donc Michel et Christine En ayant omis de dire à Michel Que Jeanne était noire aussi Et Michel va se retrouver Un peu perturbé Et va s'en suivre Une discussion Autour de la table Sur le sujet de l'immigration Je vous laisse imaginer Je vous laisse imaginer Quels arguments Chaque camp va avoir Jeanne ayant un peu Étudié le sujet Elle va démonter un peu Les idées reçues De Michel A grand coup De chiffres Et d'exactitude Et puis du coup C'est une sorte de métaphore Enfin pas de métaphore Mais d'exemple même D'une conversation Qu'on peut retrouver Si tenté Qu'en face De ces idées reçues Habituels On est vraiment Une source documentée Et très claire Sur ce qu'est l'immigration Sur ce qu'elle apporte A la société Et sur ses bienfaits Et son aspect positif Alors ça se termine comment Ce repas entre Jeanne et Lucas ? Et bien le ton monte Et pour savoir Comment ça se termine Il faudra venir voir La pièce Passport Alors vous nous faites Une transition formidable Vous avez écrit Mis en scène Cette pièce Passport Au théâtre de la Renaissance Qui se joue depuis Le 26 janvier A Paris Où Issa Donc un jeune érythrien Laissé pour mort Dans la jungle de Calais Entame une longue quête Afin d'obtenir Un titre de séjour Sa seule mémoire Et le passeport Qu'il porte sur lui Dans cette pièce Vous avez un partenaire Qui est l'association Des cuistaux migrateurs L'occasion donc De parler de l'intégration Par la cuisine Et c'est le dessous des plats Brigitte Ils viennent effectivement D'Afghanistan D'Irak De Syrie Du Mali Du Sri Lanka Arrivé en France Après des périples De plusieurs mois Aujourd'hui Ces réfugiés Aux talents de chefs De cuisiniers Font partager Leurs traditions culinaires Et leur culture Au sein de ces cuistaux migrateurs Service traiteurs Mais aussi école de cuisine Solidaires, écologiques Tout ça est né en 2015 Et c'est un reportage A Montreuil De Clément Perrault Et de Cléa Joanneau Le monde entier Dans une cuisine Chez les cuistaux migrateurs Traiteurs événementiels Installés à Montreuil Tous les chefs Et tous les cuisiniers Sont ou ont été Des demandeurs d'asile Chacun est venu ici Avec sa recette Pour composer Une carte hétéroclite C'est une recette De Népalais Moi c'est un feu Là On est mixé Avec pommets de sauce Et dinjo Et aile C'est rien C'est qu'est-ce 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 C'est doudolot Et les oignons Et le sel C'est considéra Ennette Et puis C'est mon mari Déjà C'est une recette En sauce C'est bon Les cuistaux migrateurs Se présentent Comme une entreprise sociale Ici Tous les cuisiniers réfugiés Sont embauchés En CDI Ou CDD Tu en es où là ? L'idée Est d'aider à leur intégration En leur fournissant Un travail fixe Bon courage C'est une idée Qui nous est venue L'automne 2015 On a vraiment Tout simplement Été rattrapé Par l'actualité La crise migratoire Devenait un sujet quotidien Les migrants Toujours présentés Comme un poids Comme une menace C'est une question Complexe Mais nous on a voulu Vraiment montrer Qu'il y avait du positif Dans tout ça Qu'on pouvait créer du positif A partir du moment Où on donnait La chance aux gens De montrer Ce qu'ils apportaient Plat exotique Fibre sociale La recette est gagnante De plus en plus D'entreprises Font appel Au cuistaux migrateurs Pour leurs cocktails Et buffets Et depuis 4 ans Ils ont aussi monté Une école de cuisine Basée sur le même concept 200 élèves Tous réfugiés Suivent les cours Aujourd'hui La séance de travaux pratiques Porte sur la préparation D'une pâte à nouilles Un ensemble On acclomère On réunit À vous ? On est chacun une balance 200 grammes de farine 2 oeufs par personne Une grosse pincée de sel Beaucoup de ses élèves N'étaient pas cuisiniers Avant d'arriver en France Comme Maya, syrienne J'étais journaliste J'ai décidé de me lancer en cuisine C'est culturel C'est le partage Voilà Ils sont très attentifs Ils sont motivés Leur niveau de français Est assez bon Ils ont eu un mois De français intensif Avec une prof Avant d'arriver en cuisine Une fois qu'ils auront leur titre Ou même sans leur titre Ils pourront aller sur le terrain Ils pourront vite Choper un poste Et du coup Ensuite D'avoir un appartement Et tout ce qui s'ensuit Effectivement S'intégrer à la France 85% des élèves Trouvent un emploi durable À la sortie de cette formation Alors Alexis Comment vous avez découvert Les gustos migrateurs Ça remonte à quelques années À leur naissance Ou c'est récent ? Je ne vous cache pas Qu'en fait Au moment où on a On a mis la pièce en chantier Il se trouve que Donc on va suivre ISSA Ce réfugié érythréen Et sa tentative d'intégration En France Et puis Quand on n'a pas encore de papier Il n'y a pas mille options Et donc Il y a plusieurs possibilités Ils peuvent travailler Sur des chantiers Au noir Ils peuvent se retrouver À travailler Dans des entreprises De livraison de nourriture Et souvent Ils se retrouvent en cuisine Donc ISSA Et ses amis Vont se retrouver en cuisine Et vont être Dans l'univers de la restauration Et apporter Aussi Leurs Leurs origines Leurs cultures Au monde de la cuisine Et finalement Peut-être ouvrir un restaurant Donc on s'est dit Ce serait chouette De tendre la main À des associations Ou en tout cas À des associations Ou des structures Des structures Qui vont un peu Dans le sens de la pièce Histoire d'avoir Un accompagnement À la sortie Pour que les gens En sortant de la pièce Qui se disent Tiens Ce sujet m'a touché Qu'est-ce que je peux faire moi Ou vers qui je peux me tourner On est des pistes de réflexion Donc on a un partenariat Avec le musée de l'immigration Ce qui est super Et ensuite Effectivement Ça nous semblait logique D'amener les cuisses Au migrateur Puisque Ça veut dire quoi Qui propose En tout cas Une alimentation À la sortie du théâtre Déjà ils vont faire Le pot de première Mais ouais Dans l'idée Ils vont mettre en place De toute façon Il y a toujours Un petit bar au théâtre Et on va pouvoir Vendre des planches Un truc comme ça Avec leur Mais pas de la charcuterie Les plats syriens Exactement Est-ce que vous pouvez nous dire Ce que vous avez mangé Si c'est bon Oui oui C'est délicieux Après bon Moi il y a les goûts personnels C'est à dire que là Il parle des brochettes d'aneth Avec l'Iran Bon moi l'aneth je peux pas Mais il y a plein de trucs C'est comme ça Mais non il y a plein de trucs Il y a plein de trucs super bons C'est un mélange de plats De simples Mais de plein de cultures Je crois que le chiffre 8 C'est le chiffre symbole Les cuistos migrateurs Parce que je crois qu'il y a 8 cultures 8 qui sont représentées Par les recettes culinaires La cuisine C'est peut-être le meilleur Moyen d'intégration Pour vous Encore une fois J'aimerais bien J'aimerais bien que ce soit Le meilleur moyen d'intégration En tout cas C'est sûr Mais Et pour eux C'est l'une de leurs seules options On a vu d'ailleurs L'une des filles du reportage Qui dit Moi j'étais journaliste en Syrie Et maintenant je suis cuistot Et c'est le cas de beaucoup de réfugiés Et c'est encore une idée reçue à combattre C'est cette idée Qu'ils arrivent Et qu'en fait Ils sont pas qualifiés Si si Ils sont tout à fait qualifiés Pour la plupart Simplement Après faut maîtriser la langue Ce qui a une grosse barrière Et puis voilà Faut pas oublier que Les réfugiés qui veulent passer en Angleterre Qui se retrouvent à Calais En tout cas Dans ma pièce Et c'est ceux qui justement N'ont pas la langue française Et c'est pour ça Qu'ils veulent passer en Angleterre Soit pour rejoindre leur famille Soit tout simplement Parce qu'ils parlent anglais Et l'Angleterre Payent la France Pour les empêcher de passer Donc ils se retrouvent Un peu dans une situation Où après avoir traversé Des chèques Après avoir un long Millet de kilomètres En fait ils sont bloqués à Calais Et ils sont bien obligés De se dire Bon bah qu'est-ce que je fais Il va falloir que j'apprenne la langue Et c'est le début du parcours du combattant Mais la jeune Syrienne Elle est journaliste Mais elle se met à la cuisine Mais elle est enthousiaste Elle a l'air passionnée Elle dit c'est formidable Et puis elle transmet aussi Sa culture Non mais ils peuvent aussi Se réaliser dans ce métier Bien sûr Bien sûr Mais ça oblige à changer Mais c'est vrai que Quand on est docteur en Syrie Ou architecte en Irak Et qu'on se retrouve cuistot C'est vrai que ça peut être Vécu commune Je vous laisse vous imaginer Vous retrouver dans un pays Dont vous ne maîtrisez pas la langue Parce que En fait la guerre a éclaté ici Et que vous êtes parti sur les routes Sans savoir Si vous allez revenir un jour Et vous vous retrouvez dans un pays A vous dire Bon bah qu'est-ce qu'il me reste à faire Et bien je vais faire de la cuisine Alors moi je parie sur Jean-Pierre C'est le meilleur d'entre nous Il va se mettre en cuisine Dans n'importe quel pays Et je pense Peut-être même plus heureux Qui se met dans le décor Non mais la cuisine Si on n'est pas Effectivement Si on n'est pas à la plonge Et si on est cuisiné Bien sûr c'est passionnant Si on peut faire transmettre son C'est un métier passionnant On le voit bien Quand on reçoit des grands chefs Ce sont des garçons passionnés Et on sent dans les yeux De cette petite Syrienne Qu'elle est passionnée Par son nouveau métier Évidemment Alors je vous propose Qu'on regarde un petit extrait Justement des répétitions De votre pièce Passport Sous-titrage ST' 501 On va l'écouter un petit peu plus tard Dites-nous pourquoi vous avez décidé De traiter ce sujet de l'immigration Ce n'est pas forcément facile Et puis on est dans une actualité Très forte en ce moment Justement sur ce thème-là Déjà je ne pars jamais d'un thème Je ne me suis pas dit Tiens je vais parler de ça Je vais parler de l'immigration Je vais parler d'affluxer Je pars toujours de l'histoire Et l'histoire m'est arrivée Il y a trois ans J'étais en Guadeloupe Et j'ai eu l'idée De la fin de la pièce Que je ne vais pas dévoiler Évidemment Mais cette fin M'a fait remonter un peu Le cours de cette histoire Et la construire à rebours Et je me suis dit Mais en fait il faudrait Que ça commence dans la jungle de Calais Qui était un endroit Que je ne connaissais pas très bien Enfin pas plus Que ce que tout le monde croit savoir Donc vous êtes allé sur place ? Je ne suis pas allé sur place Parce qu'elle a été démantelée Moi ce qui m'intéressait C'était la période 2015-2016 Au pic de sa fréquentation Si on peut dire Où il y avait entre 6 000 et 10 000 réfugiés Mais j'ai commencé à m'intéresser A lire à la fois des témoignages Des sites Des bouquins Sur le sujet Sur Calais Sur les réfugiés Sur l'immigration en France Et l'immigration en général dans le monde Et au fur et à mesure Se dessinait un peu Une pensée plus précise Des sujets que je voulais aborder Et puis au début D'une histoire simple De suivre un réfugié C'est devenu quelque chose De plus large Et d'essayer d'aborder Un prisme De différentes personnes racisées A différents degrés D'intégration en France Et c'est comme ça Qu'a commencé A se dessiner Mon thème Et mon histoire Et voilà Et comme moi J'ai l'impression D'avoir D'être tout simplement Touché par le sujet Pour diverses raisons D'abord Par le fait De je pense Mes origines multiples Qui même si Elles ne sont pas visibles Et donc C'est toute la différence Parce que j'ai jamais souffert Du racisme Oui Avec la couleur de peau En tout cas De rien Il n'empêche Que j'ai grandi Aussi dans un quartier A la fois populaire Et très Multiculturel Qui était le 18ème arrondissement Vers Voilà Entre On va dire Entre Blanche Et Barbès Et Et qui était Et qui est ma vision A moi De la société française Et qui est donc Une société Mélangée Multi-ethnique Avec Et c'est ce qui fait Toute sa richesse Et voilà Mes amis Moi j'ai jamais souffert Du racisme Mais évidemment Beaucoup d'amis Qui m'ont souffert Et donc c'est C'est quelque chose Qui m'a toujours porté Et touché Et interpellé Et je me souviens D'avoir Donc ma passion Et dans le théâtre D'aller A la fois Découvrir des oeuvres Ados De Peter Brook Ariane Nouchkine Qui eux-mêmes Mettaient des Des castings Divers Variés Venant de chaque pays Chaque univers Qui avaient une grande inclusion Dans leur spectacle Et à la fois D'aller aussi Découvrir des oeuvres Dans le théâtre privé Où à la fois Sur scène Et dans la salle Il n'y avait pas De personnes racisées Il n'y avait que des blancs Et moi ça me choquait Parce que ce n'était pas du tout Ce que j'avais Comme vision de la France Donc depuis le début J'essaye d'avoir Des acteurs Qui sont D'origines diverses Justement On avait la même question On se posait la question C'est des anciens migrants C'est des migrants Ou c'est des actes Des vrais comédiens Non non Comme nous on a vu Oui c'est vrai Ça aurait pu Non non Ce sont des comédiens Que je connais Pour la plupart Ils sont sept Il y en a cinq Avec qui j'ai déjà travaillé Trois sur un tramurus Deux sur le porteur d'histoire Et de nouveau Kevin Razy Et Manda Touré Que j'ai rencontré Qui viennent tous D'horizons différents Qui viennent tous D'horizons différents Mais qui sont Tous des comédiens Et des comédiennes Et c'est assez joli Parce que c'est une troupe Multiculturelle Il y a Voilà Jean-Louis Il est martiniquais Isman Elle est marocaine Faisal aussi Manda Elle est d'origine malienne Chacun amène Ses origines Mais Voir une troupe Aussi diverse Sur une scène De théâtre privé Aussi Aussi belle Que la renaissance C'est quelque chose De suffisamment rare Pour en être fier C'est une pièce Qui est politiquement engagée Vous l'assumez vous De faire un peu De la politique Quelque part Je vous avoue Que moi J'ai toujours dit Que je n'étais pas Un militant Mais la raison Pour laquelle Je ne suis pas militant C'est parce que J'ai l'impression D'enfoncer des portes ouvertes Dès que je dis Quelque chose de politique Après j'ai toujours Été de gauche Ça a toujours été Mes convictions Depuis le début Et ça n'a pas changé C'est à dire que Ma pensée politique Elle est assez claire L'endroit où je me situe Est assez clair Il se trouve que Ce sujet là Forcément me pousse A me positionner A un moment Mais ce qui est Ce qui est presque Terrible Et ironique Et paradoxal C'est que Ce que je raconte Dans cette pièce Pour tous mes potes De ma génération Ce n'est pas quelque chose De révolutionnaire C'est quelque chose De simple et d'acquis Déjà pour tous les comédiens De mon âge On fait partie à peu près De la même mouvance Tous les acteurs de théâtre Ils sont globalement Tous à gauche Et donc Il y a quelque chose Où pour nous Ce n'est pas fou Mais il y a 20 ans Quand Jean-Marie Le Pen Passait au second tour On était un million Dans les rues Aujourd'hui Chaque élection On a le RN Qui passe comme une fleur Au 10ème tour Et qui grignote Chaque fois de plus en plus De voix Et voilà Ça veut dire Que vous voulez faire Des spectacles Des mises en scène Qui soient plus engagées Maintenant Non c'est pas ça Chaque oeuvre A sa propre identité Mais là c'est un peu le hasard Que ce soit tombé En plein débat Sur l'immigration au Parlement J'ai eu l'idée Il y a 3 ans Je l'ai écrite il y a 1 an Et il se trouve Qu'elle sort vraiment Ça résonne Très fortement Avec l'actualité Qu'on a vécu Ici à l'Assemblée nationale Mais j'espère que la pièce Elle va durer longtemps Et surtout Bon j'espère aussi Que cette loi ne va pas passer Mais bon c'est une autre histoire Mais surtout Je pense que c'est un sujet Qui est presque éternel C'est-à-dire que Bon plus récent évidemment Parce que les grandes migrations Ça commence au 19ème siècle Et puis surtout On a eu là Dans les années 70 Toute l'immigration nord-africaine Qui a changé le visage De la France Parce qu'avant ça Dans les années 50 Il y avait déjà Des migrations polonaises Italiennes, belges Mais donc européennes Et donc qui se voyaient moins Et le racisme Était peut-être moins fort Néanmoins Mais mon père Il a grandi dans les années 50 Dans le Nord Voilà C'était les salles polack Et les salles ritales Donc il y avait déjà Ce racisme économique Vous êtes d'accord Il y a un homme de gauche Deuxième gauche Michel Rocard Qui disait On ne peut pas accueillir Toute la bizarre du monde Mais on pourrait certainement En accueillir plus Le pourcentage d'immigrés En France c'est 10% La moyenne de l'OCDE C'est-à-dire l'Europe Et les Etats-Unis Donc les pays riches En gros c'est 13% Le Canada, l'Australie C'est 20% Donc on en est loin Vous regrettez que le RN monte Mais il monte en partie À cause de la politique migratoire Et à cause de l'immigration Est-ce que vous trouvez Que cette immigration Elle est bien gérée Elle est bien contrôlée En France Moi encore une fois Je me réfère à ce que je raconte Dans la pièce Parce que je suis un auteur Donc ma parole est là Mais donc je vais reciter Un peu ce que je dis Moi je pense que le vrai coupable C'est l'Etat Et sa politique d'intégration déplorable C'est-à-dire que depuis toujours Pas là récemment On a toujours eu des choix Qui étaient des choix terribles Et qui n'ont fait que Continuer à diviser une opinion La politique migratoire Si elle était meilleure Mieux pensée Plus accueillante Plus intégrante Donc vous dites Plus d'immigrés vous Ouais Moi déjà Plus intégrés Moi je dis mieux intégrés Mieux accueillis Vous avez dit aussi Plus d'immigrés Parce qu'on est condamné À avoir plus d'immigrés Parce que sinon On n'aura pas de quoi payer Les retraites dans 20 ans Donc l'immigration C'est une source positive Quoi qu'il en soit à terme En revanche Ce que je constate C'est que Pour moi Le cœur du problème Ce n'est pas une question D'immigration C'est une question D'inéquité sociale Pour moi c'est le cœur De tous les problèmes Et ça devrait être A mon sens Hors débat Sur l'écologie Et la planète Je mets dans une case à part Mais ça devrait être Le seul sujet Qui devrait être traité Tout le temps H24 Pour tout le monde Je pense que c'est la source De tous les mots Et l'inéquité sociale Je pense que ça devrait être En fait Tout le reste pour moi C'est de la tartufferie C'est-à-dire C'est des procédés politiques Pour dire Non 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 Mais parlons pas d'équité sociale Parlons plutôt Des immigrés Qu'est-ce que vous pensez Des immigrés Laissez court à votre racisme Allez alimentons Mettons de l'huile sur le feu Parlons plutôt des conflits Parlons plutôt de Gérard Depardieu Pendant deux semaines Et faisons passer la loi L'immigration discrètement En fait Pour moi L'inéquité sociale Elle ne vient pas Désimmigrer Elle vient de cette politique Elle vient de cette politique Qui fait qu'ils sont condamnés A mettre deux ou trois générations Avant de pouvoir espérer Une amélioration de leurs conditions L'inéquité sociale C'est ce qui fait C'est ce qui fait Que la pauvreté Et que les écarts de richesse S'accroissent Et quand les écarts de richesse S'accroissent La grogne monte La colère monte Et aujourd'hui Le RN Il récupère tout simplement Le vote ouvrier Donc aujourd'hui Alors que Qui a été délaissé par la gauche Qui a été délaissé par la gauche Bien sûr Et alors qu'on a Des écarts de richesse De plus en plus importants Il n'y a plus de gauche Pour fédérer Et il n'y a personne pour dire Mais attendez Le problème Est-ce que ce ne serait pas juste De mieux répartir les richesses D'avoir moins de colère Et de pouvoir avoir Une société plus juste Et plus intégrante Envers les minorités Les plus atteintes Et voilà Pour moi C'est des choses Qui me semblent évidentes Et pourtant Alors ça c'était Pour la partie très politique On va parler maintenant Du dry January Qui touche à sa fin Vous allez pouvoir ressortir Les bouteilles d'alcool A moins que A moins que vous ne décidiez De ne plus y toucher Si la consommation D'alcool baisse Près de 24% Des 18-25 ans Dépassent les repères De consommation On en parle Et on met les pieds dans le plat Une nouvelle tendance Les saubreliers Ils remplacent Les saumeliers Et prônent Comme leur nom l'indique La sobriété Donc pas d'alcool Mais des boissons A base de plantes Ou de fruits Elles attirent De nouveaux adeptes Avec des menus dégustation D'un nouveau genre Hélène Bonduel Et Marion Devauchel Ont tenté Cette expérience culinaire Regardez Premier saubreuvage Pour accompagner Cette première séquence Là il s'agit de l'eau De cacahuètes grillées Et pommes Fermentées Sur un levain D'olive C'est vraiment surprenant Et très très bon Très très doux C'est beaucoup moins fort Que ce que je pensais Et c'est un bel accompagnement Deuxième saubreuvage Percolation De sarrasin grillé Ce soir là Les clients de ce restaurant Expérimentent un menu dégustation Un peu spécial Un accord mets Et boissons Non alcoolisées On a tout de suite Un petit peu d'acidité Ou une note Un petit peu plus haute Du vin Par rapport au plat Là non C'est vraiment le plat Qui est exhalé Par rapport A la boisson C'est un choix De faire le dry engineering Et puis de choisir Un restaurant Qui nous accompagne Dans ce parcours Ses breuvages C'est Benoît de Naufriot Lui-même Qui les élabore Des fermentations Des macérations De fruits et céréales Des infusions De légumes De pain Et d'épices Sommelier depuis 13 ans Il est devenu Ce qu'il appelle Un saubrelier Il m'est apparu De plus en plus insupportable D'être une figure De restaurant Exclusive A une portion de gens Qui peuvent boire de l'alcool Sachant que Depuis que je fais ce métier J'ai toujours été confronté A des personnes Qui ne buvaient pas d'alcool Je me suis rendu compte Que je n'avais pas prêté attention A cette clientèle là Une clientèle De plus en plus nombreuse Le marché des boissons sans alcool A augmenté de 13% L'an dernier Bonjour Est-ce que je peux vous renseigner ? Bonjour Je peux vous renseigner ? D'accord Cette boutique propose 500 références de boissons Toutes Sans aucun alcool Vous avez tout ce qui est plutôt cocktail Ici Pour les refaire vous-même Du gin Du spritz Du rhum De la maréto Et puis plein de créations originales À la base de plantes ou autres Je viens chercher un cadeau Pour un ami Qui boit un peu trop d'alcool Donc je pense qu'il sera assez content D'avoir une bouteille Une bonne bouteille Sans alcool Qu'il puisse apprécier Que du plaisir quoi Sans la gueule de bois après Mais ces boissons Où-t-elle vraiment la vue ? Comme ce vin blanc Désalcoolisé par exemple Je suis assez surprise en fait Effectivement Il n'y a pas la longueur en bouche Mais la première gorgée C'est assez Ça ressemble quand même pas mal A une version originale Vous pourriez être tentée De faire un repas Avec ce vin par exemple ? Oh oui Oui Ça pourrait être une expérience Et peut-être si ça me permettait De boire moins d'alcool Et un transfert Tout en ayant le plaisir Mais baisser ma consommation d'alcool Je pense que ça serait une bonne chance C'était un peu mon idée à la base C'était de dire Moi j'ai plus envie de boire l'alcool Et en même temps J'aime continuer à aller Dans les bars, les restaurants Sortir avec des amis En dîner, etc Et on est toujours limité à un jus de fruits À des sodas super sucrés Et surtout proposer un nouveau récit Donc sortir du sang d'alcool Qui est toujours un peu triste Punitif Limité à la sécurité routière, etc Et le concept fonctionne Le patron envisage même d'ouvrir De nouvelles boutiques en France Alors vous Alexis Michalik Les accords mai 20, 120 Vous connaissez Puisque vous êtes dry toute l'année Si vous avez bien compris Moi je suis zéro alcool Ça vous tente Ces concoctions-là On va goûter On va goûter Ça c'est le chef qui nous l'a préparé J'aime pas le vin Et ça c'est du vin Donc vous le voyez dans le reportage C'est le même vin qu'on voit dans le reportage Vin blanc désalcoolisé Ouais très bien Ok très bien Non pas plus que ça Vous aimez pas trop Non mais j'aime pas le vin Oui mais il n'y a pas l'alcool Ah oui mais il y a l'odeur Il y a un peu le nez du vin Alors après on bouche Alors celui-là on y va Attention ça c'est le sobrelier Qui nous a concocté ça Ça c'est le sobrelier Qui nous a concocté Il y a de la pomme De l'olive Il y a surtout du clou de girofle Et du clou de girofle Attention dégustation Il y a beaucoup de clou de girofle Il y a beaucoup de clou de girofle Ça se sent C'est une concoction à base de clou de girofle Ça c'était censé accompagner le couscous D'accord d'accord très bien C'est pour ça oui Si il faut le voir Accord mets vin Non mais mets plat Mets plat Faut aimer le clou de girofle quoi Et vraiment aimer beaucoup le clou de girofle Je suis assez de l'avis du clou de girofle C'est peut-être un peu trop clou de girofle pour moi Très clou de girofle Moi je préfère le vin à la rigueur Mais à consommer avec modération Jean-Pierre n'est-ce pas ? Est-ce que je peux attaquer le dessert ou pas encore ? Alors on va commencer le dessert Non mais c'est intéressant ces boissons C'est renouveau du sans-alcool aussi peut-être De voir ces vins Vous vous sentez peut-être un peu moins seul maintenant en soirée Ah oui Je ne vais vous en féliciter au lieu de faire la fin Je vois très bien ce qu'il veut dire Quand il dit dans les bars qu'est-ce qu'on boit ? Et c'est vrai qu'on a assez peu de choix Moi je serais pro infusion et thé C'est le mieux Par exemple en soirée ou quand vous allez boire un verre au bar ou au café Je ne vais pas boire un verre puisque je ne bois pas d'alcool Mais vous n'y allez pas quand même pour prendre un thé ? Si évidemment mais il n'y a pas de thé Enfin thé chaud mais il faudrait toute une gamme de thé froid C'est très facile à produire Et c'est ce qui coûte le moins cher Vous êtes à fond pour développer ce genre de nouveau thé ? Ah oui moi je serais pour le Et puis surtout de sans sucre Sans sucre C'est ça le plus important Alors tout le monde a fini On passe au dessert Et c'est le pêcher mignon Moi j'attaque On va aller très vite Parce qu'Alexis Michalik Vous voulez juste une salade de fruits De saison je ne sais pas Il y a des kiwis Il y a des petits raisins qui ressemblent à des olives Il y a des pommes Vous n'aimez pas les desserts ? On n'aime pas les gâteaux ? Je ne sais pas que je n'aime pas les desserts Vous parliez des baklavas Moi j'aurais préféré Vous me fassiez goûter des baklavas Mais ce n'est pas pour vous faire plaisir Jean-Pierre C'est que j'aime trop les desserts Ah c'est pour ça J'essaye de me maintenir dans un mode de vie Un niveau de poids correct C'est le dry mais jusqu'au dessert Moi c'est plutôt le dry sugar J'essaye d'éviter le sucre Parce qu'effectivement Ah oui mais vous aimez beaucoup les desserts en fait Vous freinez Justement Mais là voilà Depuis janvier Là je fais ma cure sans sucre Donc les fructoses Oui pourquoi pas évidemment Mais j'essaye Mais alors si vous avez le droit On oublie le dry et tout Qu'est-ce que vous aimez comme dessert ? Mais tout La profitrolle Les baklavas Les desserts Moi les pâtisseries marocaines Je suis complètement fan Tout ce qui est Tout On a la chance En plus de vivre En France La bonne pâtissier Dans chaque boulangerie On a à peu près Tout ce qu'il nous faut Non voilà J'aime tout le sucre Moi Je peux manger des cookies Mais j'amenez des cookies À mes comédiens Pendant les répétitions Etc Mais après Je le vois On est tous mal On est en souffrance Quel est votre secret ? Parce que vous êtes fit Voilà La salade de fruits Mais c'est bien vu Une salade de fruits Après un couscous Moi je dis Il a raison C'est vrai que c'est léger C'est bien joué Même chez les fruits Normalement Il vaut mieux les consommer Entre les repas Qu'à la fin d'un repas Puisque quand on les consomme À la fin d'un repas Il fermente un peu Et donc Il se digère moins bien Mais bon On termine toujours Cette émission en musique Vous avez choisi celle-là On l'écoute Alors L'histoire de cette musique A un lien avec Passport C'est Sly Johnson Qui est un musicien émérite Talentueux Beatboxeur Qui touche à tout Et qui était un ancien Du Sian Sopacro Et que j'ai vu Faire à l'occasion Des musiques de pièces Et je suis allé le voir Lui disant Est-ce que ça vous intéresse De faire la musique de Passport Il a lu le texte Et il m'a dit Oui oui Ça me plaît Donc il était avec nous En répétition tous les jours Et il a composé Toute la BO De Passport En regardant vos répétitions Exactement Et ça c'est la chanson finale Qui monte Sur les 5 dernières minutes Et qui arrive Jusqu'aux applaudissements Et vraiment Je pense qu'il va la mettre Bientôt En ligne Voilà Faire à écouter À noter les spectateurs Et on va se quitter Sur cette belle chanson Cette belle musique Merci à vous Alexis Michalik D'avoir accepté notre invitation Merci à vous tous De nous avoir suivis Merci Jean-Pierre Et on se retrouve bien sûr La semaine prochaine Pour un nouveau numéro Autre politique à table Sur LCP